Cette année c'est la deuxième édition du Festival Romain qui se déroule sur le site des théâtres antiques de Loukdounou Musée Théâtre Romain. On a souhaité qu'elle soit liée à la thématique de notre exposition temporaire donc en l'occurrence le spectacle. Cette année les visiteurs et spectateurs vont pouvoir découvrir à la fois des combats de gladiateurs et leur entraînement. Sur le site des théâtres même si on sait bien sûr que les combats de gladiateurs se déroulaient dans l'amphithéâtre, on a quand même une magnifique tribune pour les orateurs et les spectateurs. Et puis par ailleurs on pourra voir aussi des petites scènes de théâtre, des concerts, je pense que vous entendez un petit peu la musique là en fond de mon interview et sur des scènes de camp et des scènes de cavalerie effectivement sur les planètes qui se trouvent derrière nous. Donc le public va pouvoir profiter en fait de l'intégralité de ses spectacles durant deux jours. Il y a également des ateliers qui viennent ponctuer ces journées pour petits et grands. Voilà les moyens de restauration aussi pour tous. Alors on a souhaité en fait que l'histoire soit vivante. Loukdounoum a la chance en fait d'être un musée de site donc c'est vraiment le site des théâtres antiques associés au musée. Il était important en fait d'animer en fait ce site de différentes manières et notamment via la reconstitution historique. Les reconstituteurs étaient souvent très à l'aise en fait dans la médiation, la pédagogie dirigée vers le public. On a la chance du coup d'avoir un décor extraordinaire pour ce type de spectacle et l'année dernière on l'avait lié avec la thématique du pouvoir. On a trouvé que ça s'était bien passé. En fait on a eu 30 000 visiteurs et donc on a souhaité reproduire cette expérience puisque c'est une autre manière d'apprendre en fait. C'est une manière assez ludique d'apprendre par l'échange, par l'émotion et puis d'entrer on espère dans un second temps aussi dans le musée pour voir l'exposition.